Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de l'école, oui encore, c'est la deuxième vidéo et aujourd'hui on va plus se préciser sur comment gérer son stress comme vous avez pu le voir dans le titre donc je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo et je vous retrouve juste après Voilà, donc petite parenthèse, je suis vraiment désolée pour la lumière parce que oui, je suis bleue verte, même bleu-vert je suis désolée, la lumière est pas très bonne mais bon, j'ai pas le choix c'est les aléas des nuages comme je vous disais, je vous retrouve aujourd'hui pour parler un peu vous discuter avec vous et vous donner 10 conseils de comment gérer son stress je fais ma petite fiche, comme la dernière fois avec moi, avec tous les trucs qu'il faut pour bien savoir gérer son stress donc je sais pas si vous le savez mais je suis triste d'angoisse donc de niveau assez variable si vous voulez, je vous ferai une petite vidéo là-dessus pour vous en parler et c'est le premier petit conseil que je peux vous donner de boire beaucoup de boissons chaudes le soir avant de vous endormir par exemple comme de la tisane surtout c'est très conseillé de la tisane du thé ou pas de café mais surtout du thé, de la tisane vous faites une bonne digestion et aussi ça fait vous relaxer votre corps et détendre vos muscles le deuxième conseil c'est de prendre 30 à 30 minutes et vous allongez le soir ou dans la journée la veille ou etc de prendre 30 ou 20 minutes et d'écouter de la musique relaxante je vais vous mettre en bas d'infos de la musique que moi j'écoute qui m'aide à me relaxer c'est à me détendre il faut que vous soyez allongé sans rien vraiment autour mais rien faire d'autre que... le troisième conseil que je peux vous donner c'est d'avoir une bonne hygiène de vie donc ce que j'entends en train d'avoir une bonne hygiène de vie c'est de vous coucher tôt et de vous réveiller parfois c'est vraiment tôt mais souvent quand je tôt je te réveille tôt j'ai aussi un truc que je peux vous conseiller vraiment c'est de manger à heure fixe c'est à dire le matin vous le mangez à 6h30 à intervalles d'heure à peu près fixes le quatrième conseil que je peux vous donner c'est d'éteindre tout ce qui est téléphone, télévision, ordinateur, tablette, etc tout ce qui est multimédia un peu de les mettre sur le côté vraiment lecteur mp3 et tout vraiment tout mal sur le côté à part votre enregistré pour réviser cinquième conseil il est de réviser avant de dormir de prendre vos fiches et de lire avant de dormir comme ça ça reste dans votre cerveau et il ne faut pas prendre le soir le cerveau travaille énormément un petit peu plus que la journée d'ailleurs et c'est pour ça que si vous lisez quelque chose souvent vous allez rêver de cela c'est vrai, ça arrive mais c'est comme ça que vous allez apprendre à garder tout ça en mémoire et de garder vraiment tout tout vraiment dans la tête, etc sixième conseil c'est de prendre une heure ou deux dans votre sommeil dans la journée ou même dans la semaine si c'est un ou deux jours dans la semaine, etc de prendre une heure ou deux pour prendre soin de vous c'est-à-dire si vous êtes une fille de faire des masques même si vous êtes en même de faire des masques de beauté de prendre soin de vous de vraiment prendre soin par exemple du vernis prenez soin de vos cheveux prenez soin de votre visage de votre corps, etc un conseil c'est pour ceux qui sont jugés avec crise d'angoisse comme moi c'est de demander donc en période d'examen de vous demander à vous mettre un traitant de vous donner quelque chose de petit cachet pour vous relaxer normalement ce sera je préfère ne pas vous donner de marques etc parce que ce sera plus adapté à vous selon votre morphologie etc c'est votre mécanique qui va vous préscrire cela un conseil que je peux vous donner pour ne pas avoir de stress c'est de préparer vos affaires la veille moi je le fais c'est ce que je fais tous les jours parce que je sais que ça me fait stress que c'est ici à la dernière minute je n'ai rien je ne suis pas prête etc je mets tout je suis peut-être un petit peu maniaque mais je mets tout à leur place le soir c'est à dire mes vêtements pour demain donc là je ne sais pas si vous voyez mais il y a un gros truc bleu là c'est mes vêtements pour demain je ne vous le ment pas c'est vrai donc ça c'est mes vêtements pour demain je sais que c'est là ensuite ici j'ai mes mes pinceaux tout ce qui est maquillage qui reste sur le niveau mon sac il est prêt je l'ai déjà fait donc il me reste juste demain à me réveiller et à me préparer tranquillement sans frais parce que je sais que tout est dans mon sac tout est préparé parce que la veille j'ai tout donc si ça vous intéresse de voir aussi ma routine du soir d'un petit peu maniaque si vous voulez je vous la ferai 9ème petit conseil que je peux vous donner c'est de bien manger la veille moi ce que je fais c'est que je mange les pâtes les pâtes les pâtes les pâtes c'est de bien manger mais pas trop manger comme je vous ai dit parce que vous serez sûrement ballonnés de manger assez bien et tellement pour pouvoir être en forme le lendemain et surtout de bien manger le matin genre si c'est vraiment la chose c'est de bien manger parce que vous allez rester 4h à 5h dans la même sac vous aurez forcément ramené vos petits goûters ça c'est un petit conseil que je suis dit même si vous ne pouvez pas fraiser c'est de ramener quelques petits goûters pendant l'examen vous avez droit vous avez droit à ça je sais pas si par exemple vous passez le brevet même le bac etc de prendre un petit goûter et de le mettre de côté c'est très pratique vous avez droit et surtout si vous restez 4 fois dans la même sac c'est pas évident et c'est vraiment bien 6ème conseil c'est d'arriver en se ruidant l'esprit vraiment comme je vous ai dit dans la vidéo précédente de ne pas réviser aujourd'hui de ruider l'esprit d'être frélate etc donc vraiment pas que vous stressez parce que plus vous stressez plus vous avez du mal à réussir pensez pas à ce qui va se passer après pensez à ce qui se passe enseignement localisez-vous concentrez-vous prenez votre temps et tout se passera bien donc voilà j'ai terminé avec cette vidéo j'espère que cette vidéo vous aura plu que cette petite série de vidéos vous a plu donc toute mais si je peux l'année prochaine je vous donnerai très beaucoup de ton conseil en tout cas moi ça m'a fait plaisir de faire cette petite vidéo soit que des bonnes choses j'espère que vous allez bien réviser en tout cas moi je crois en vous et j'espère qu'on se retrouvera à la rentrée pour savoir les résultats si vous l'avez eu ou pas en tout cas dites le moi en tout cas comment je vous ai fait si ça vous a vu de la crise d'angoisse si vous voulez voir ma routine du soir dites le moi en vidéo au sujet des crises d'angoisse dites le moi en commentaire en tout cas moi ça me fait vraiment déjà si cette vidéo vous a plu laissez un petit like abonnez-vous à ma chaîne abonnez-vous à tous les réseaux sociaux qui sont à la fin on est en barre d'infos je vous fais des vidéos merci 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 je madame j'aime je j'aime jv j'aime j'aime Sous-titrage ST' 501